salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la mise en pratique de ce qu'on a vu dans une vidéo précédente à savoir l'utilisation d'un écran vert pour intégrer un fond dans une vidéo et permettre par exemple de masquer un fond comme celui-ci pour ce tuto on va partir du principe que j'ai une séquence dans laquelle j'ai un petit personnage admettons ce soit ce soit vous devant un fond vert j'expliquais dans une vidéo comment vous fabriquer un support pour écran vert donc imaginons que vous soyez filmé vous avez fait toute votre séquence devant votre fond vert et vous voulez insérer un background derrière vous histoire de ne pas avoir l'air d'être perdu au milieu de la forêt c'est un peu le concept et c'est un peu l'objectif même du fond vert dans iMovie c'est très très simple iMovie et la plupart des logiciels de montage pour lesquels on va utiliser l'écran vert fonctionne de la même manière va considérer que le fond vert est comme on l'indique un fond et donc il va d'abord falloir placer l'élément que vous voudrez voir apparaître sur le fond de l'écran sur votre piste de montage sur le navigateur et ensuite vous allez placer l'image que vous voulez voir au premier plan en l'occurrence notre petit personnage ou dans la réalité vous lorsque vous vous filmez devant votre fond vert donc c'est pas compliqué on va prendre notre petite séquence vidéo on a choisi un petit drapeau animé un petit drapeau britannique par rapport au look du personnage voilà ce petit drapeau animé va servir de fond pour notre séquence on va simplement venir le placer sur notre timeline voilà il n'y a rien de particulier j'ai placé mon petit personnage sur mon fond si je fais une lecture il ne se passe absolument rien il va donc falloir que j'explique à iMovie que derrière mon petit bonhomme qui est là cette partie qui est en vert va devoir être remplacé par mon background alors simplement je clique sur la section je vais venir sur cette petite icône ici qui est le réglage d'incrustation vidéo et je vais dire à iMovie l'ensemble de ces deux plans c'est un écran vert ou un écran bleu on a le même résultat avec un écran bleu voilà par défaut on parlera d'un écran vert et hop iMovie remplace le fond vert par l'image qu'on a défini comme étant notre fond d'écran notre background et donc si maintenant je relance ma lecture mon petit personnage se trouve devant l'union jack si je déplace mon écran vert pendant le tournage de ma séquence ce qui va se passer c'est que toute la partie où il n'y a plus d'écran vert va devenir ou noir ou blanche en tout cas il reprendra plus le fond que j'ai décidé de mettre derrière et que je refais la même manipulation dont je vous rappelle on vient dans cette option qui est le réglage d'incrustation vidéo on signale iMovie qui s'agit d'un écran vert et là il fait l'incrustation c'est parfait si pendant cette séquence je bouge mon écran vert regardez ce qui se passe hop vous voyez le système détecte qu'il n'y a plus de fond vert et donc il ne remplace l'image que sur la partie où il y a toujours du vert une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez ajouter des effets bon si je reprends un peu ce que j'avais fait avant ça c'est ma séquence complète je peux ajouter des effets indépendamment l'un de l'autre c'est à dire que je peux ajouter un effet sur mon fond et ajouter un effet sur mon écran principal si je veux par exemple dire à mon système que mon union jack il est en noir et blanc pour donner un look un peu old school à ma vidéo je vais simplement venir dans cette option ci qui est le filtre du plan et des effets audio et je vais aller sélectionner dans les filtres quelque chose qui correspond à ce que je veux comme rendu par exemple en noir et blanc par exemple le film muet on va prendre le noir et blanc voilà et donc quand je vais lire ma vidéo il n'y a que la partie supérieure donc mon petit bonhomme qui reste coloré puisque j'ai appliqué mon filtre que sur la partie inférieure sur mon fond d'écran donc quand je lis ça change absolument rien pour la partie supérieure si je veux modifier également la partie supérieure il faudra que j'aille appliquer le même filtre sur cette partie-ci également et donc quand je ferai ma lecture j'ouvris tout en noir et blanc on peut également faire la même chose avec des séquences qui sont plus des séquences cinématiques donc si j'ai envie de dire que mon petit bonhomme là se trouve en pleine mer je sélectionne un fond animé qui correspond à une vue de la mer voilà alors ici le souci qu'on a c'est que comme mon petit personnage est posé sur un fond qui n'est pas vert mais qui reflète le vert qui se trouvait derrière on voit que là il y a des aberrations il y a des trucs assez moche machin etc idéalement votre fond vert doit aller jusque dans le fond de l'image ce qui permet d'éviter ce genre de choses voilà le personnage a pris la mer et j'espère que vous n'avez pas trop pris l'eau en suivant ce tuto et que ça vous a intéressé voilà comme vous avez pu le voir c'est pas compliqué je vous invite à aller voir sur le net il y a vraiment plein 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 de sites où vous pouvez trouver des fonds très sympa pour illustrer vos vidéos si cette vidéo vous a plu vous intéressez n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et éventuellement commenter à me faire part de vos avis sur le sujet on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et